Les rues de Reims, il les connaît par cœur, mais à quelques kilomètres de là, Aïssa Mandi défend fièrement les couleurs de sa région et de sa ville. C'est une ville qui est à fond dans le foot avec nous. On voit beaucoup de supporters du stade de Reims en ville. Je suis d'ici, ça fait 15 ans que je suis ici. Quand j'étais petit, je venais souvent ici avec mes potes du foot. On faisait les magasins, on entraînait, on entraînait un peu en ville. Pur produit local, Aïssa Mandi évolue au stade de Reims depuis l'âge de 9 ans. Le latéral droit a franchi tous les paliers dans son club formateur grâce en partie à un coup de pouce du destin. Mon premier entraînement, je venais en fait pour mon frère parce qu'il devait passer des tests pour le stade de Reims. Et moi, je n'étais pas prévu au final. Je ne savais pas que ma catégorie d'âge passait le test justement ce jour-là. Et j'avais fait l'entraînement avec les habits de ville. C'est marrant parce que je n'étais pas au courant et du coup, ils m'ont pris quand même. C'est le début de l'histoire avec le stade de Reims. Aujourd'hui à 22 ans, Aïssa Mandi est le seul joueur de l'effectif rémois formé au club. Un costume plaisant à porter. Le champenois profite de chaque instant, mais n'oublie pas d'où il vient. Quand on était petit, c'était de se tenir la main à des joueurs professionnels. C'était magique. Je les attendais même en dehors du stade pour leur demander un maillot. C'est une fierté d'avoir réussi dans son club formateur. A moins de 3 km du centre-ville, le stade de Lône, où Aïssa Mandi a connu ses premières émotions en tribune. Pour aller au stade, je connais tous les chemins possibles. Je vois que j'allais en bus déjà à l'époque. Des années à supporter le stade de Reims et forcément, de nombreux souvenirs en tête. En Ligue 2, c'était quand Luz Fernandez entraînait le stade de Reims pendant 6 mois. C'était une victoire très importante contre Nîmes. Un but à la dernière minute de Brahim Champ. Et ils avaient fêté le but juste devant moi. J'étais juste aux premières loges. Je me souviens que Luz Fernandez avait couru un peu comme Mourinho hier. Loin alors d'imaginer devenir titulaire en Ligue 1 et international algérien. Pourtant, le latéral rémois pourrait bien disputer la prochaine Coupe du Monde et représenter le stade de Reims au Brésil. J'y pense souvent, c'est vrai, parce que j'y pense dans le sens où je dois tout mettre en oeuvre dès maintenant pour être performant à la Coupe du Monde si j'ai la chance d'y aller. Quand je suis arrivé, c'était un joueur de l'équipe réserve. Et puis il s'est... Progressivement, il s'est affirmé. Il a pris du temps, mais on voyait déjà sa détermination. T'as l'impression qu'à chaque entraînement, il fait des progrès. Et c'est ça qui a fait sa force jusqu'ici, en fait. Une progression constante qui pourrait bien amener Aïssa Mandi à quitter un jour le cocon familial. À contre-coeur, évidemment. Ça fait 14 ans que je suis ici. Puis même, toute ma famille, je connais tout aussi. Si je pars d'ici, ça va être l'inconnu. Si je vais dans un club, ça sera l'inconnu. Mais bon, après, si c'est pour le bien de ma carrière, je le ferai quand même. Merci. Merci. Merci.